Transcription par Céline R. Il paraît qu'on a tous un vice, une petite faiblesse, un péché mignon. J'ai un aveu à vous faire. Moi, mon vice, c'est le sport. Je cours, je roule, je pagaie, des heures, parfois des jours même. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas si dérangeant que ça, le sport, une vice, c'est plutôt positif. Il y en a peut-être même certains qui aimeraient l'avoir, ce vice, pour les sortir du canapé le dimanche ou pour leur faire perdre leurs excès de la veille. Ce n'est pas faux, c'est plutôt positif. Mais chez moi, ça a pris quelques travers. J'ai toujours fait du sport, en loisirs, en compétition. Et puis, j'ai découvert le red multisport. C'est un enchaînement de plusieurs sections, de VTT, canoë, course à pied, par équipe, en orientation, le plus souvent en autonomie, sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ça m'a beaucoup plu. Alors, je me suis entraînée de plus en plus. J'ai rencontré de plus en plus de monde dans le milieu. Je me suis documentée de plus en plus. Alors, j'ai voulu en faire encore plus. Et puis, d'encore plus dur. Et puis, d'encore plus long. Ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours plus. Et puis, je me suis blessée. Alors, je suis allée voir un kiné qui m'a dit d'arrêter le sport. Il n'était pas question que j'arrête le sport pour ça. Alors, j'ai continué, malgré la douleur. Puis, je suis allée voir un deuxième kiné. Bon, j'arrêtais toujours pas le sport. Mais ça va, je ne courrais plus. Je faisais du vélo, du canoë, de l'elliptique, la natation alors que je déteste ça. Mais je ne courrais plus. Bon, il y a bien un moment donné où il a fallu que je lève franchement le pied. Et là, je me sentis triste, morose, bonne à rien, héritable avec tout le monde. Je me suis dit, Émilie, t'es quand même pas en train de nous faire un syndrome dépressif. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis psychiatre. Alors, j'ai fouillé dans mes tiroirs et puis j'ai ressorti cette grille-là. Je faisais bien du sport au moins une fois par jour. Mon sport, c'était mon activité favorite, celle que j'investissais plus que tout autre. J'avais augmenté ma pratique au fur et à mesure, d'année en année, dans la durée, aussi bien que dans l'intensité. J'étais triste quand j'arrêtais. Et ça allait mieux quand je reprenais. J'avais des besoins compulsifs de sport, égards à celui qui passait la soirée avec moi si je n'avais pas pu caler ma séance. Et même après un arrêt, ces besoins revenaient très rapidement. J'avais continué à faire du sport malgré mes difficultés de santé, négligeant les avis médicaux. Et j'avais continué de faire du sport malgré mes conflits avec mon compagnon. Et puis c'est vrai que je m'astreignais à un certain régime pour performer encore plus. Alors j'ai réfléchi. Combien de soirées j'avais loupé avec mes potes parce qu'ils n'étaient plus disponibles à 22h30 après mes entraînements ? Qu'étaient devenus moments intimes de conversation du quotidien ? Nos petites soirées en amoureux ? J'étais en colocation avec mon compagnon. Il faisait sa vie de son côté, il avait bien raison. Je revenais chaque soir plus tard de mes entraînements sans avoir prévenu, par oubli, prise dans l'engouement de l'effort ou de peur qu'on m'enlève ces moments-là. Ouais, il y avait un souci. Toutes les cas, j'étais cochée. Mais je n'étais pas en syndrome dépressif. J'étais en sevrage. Et j'étais addict au sport. Alors je me suis dit, en même temps, il est peut-être mieux que je tombe sur une paire de baskets que sur un rail de coke. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Ben si. Parce que finalement, toutes les dépendances, elles fonctionnent à peu près de la même manière. Sur un plan neurobiologique, c'est le circuit de la récompense qui déraille. Le circuit de la récompense, c'est celui qui régule la faim, la soif, la sexualité. C'est ce qui a poussé les espèces à continuer à manger, boire et procréer. Et ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Alors le cœur de ce circuit, c'est la dopamine. En gros, vous avez faim, vous mangez, la dopamine augmente, ça vous soulage, ça vous fait plaisir. C'est la récompense. Et après, il y a plein de zones cérébrales qui vont réguler ce système. Il y a une zone qui va faire l'apprentissage de ce système. Vous avez appris que quand vous avez faim, il faut manger pour être soulagé. Il y a une autre zone qui va coter pour la valeur de la récompense. C'est combien il va vous faire plaisir, ce plat qui vous attend dans le frigo. Il y en a une autre qui va coter pour l'émotion qui est associée et qui est appropriée. Ça vous rend heureux de manger un carré de chocolat, mais vous n'avez pas crié de joie à chaque fois. Quoique. Et puis, il y en a une autre qui va faire la balance décisionnelle. C'est est-ce que ça vaut le goût que je me lève de mon canapé pour aller chercher ce plat dans le frigo ? Est-ce qu'il n'est pas trop loin ? Est-ce que j'ai assez faim ? Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que ce n'est pas trop dangereux ? Les accidents domestiques, ça existe. Bref. Les drogues, elles, vont augmenter artificiellement la dopamine. Ce qui fait que le signal envoyé au cerveau, il va être très puissant. Et la valeur récompense, surévaluée. C'est waouh, cette cigarette magique, elle me donne trop de plaisir. Du coup, l'émotion, elle est associée. Ça me rend trop heureux. Ça donne envie de prendre des drogues. Mais du coup, les capacités décisionnelles, elles sont complètement altérées. J'en veux tout le temps. Et on arrive à des comportements compulsifs. À plus long terme, le cerveau ne va pas lier à l'augmentation de dopamine en augmentant le nombre de récepteurs. Mais ce qui fait que quand il y aura moins de dopamine, parce que moins de produits ou moins de comportements, il va se retrouver rapidement au sevrage. Après, il trouve une deuxième solution. Il diminue la sensibilité des récepteurs. Mais du coup, il faudra plus de produits, plus de comportements, plus de dopamine pour accéder à la même dose de plaisir. Alors ça, c'est sur un plan neurobiologique. Mais sur un plan plus global, en pratique, l'addiction, c'est la rencontre d'un individu avec un produit dans un environnement, un contexte particulier. Bah oui, la grand-mère qui, dans sa maison de retraite, tombe sur un petit sachet de bœufs. C'est déjà peu probable. Elle aura déjà bien du mal, si tant est qu'elle sache ce que c'est ces termes, ma foi, bien odorantes. À se rouler son joint, alors de là en devenir dépendante, on en est loin. Alors qu'est-ce qui s'était passé pour moi ? On reprend. Le produit, c'est le sport. Pourquoi il va donner du plaisir ? Déjà, sur le plan biologique, il va créer des endorphines, qui est la molécule euphorisante, qui soulage la douleur. Il va créer de l'adrénaline, la molécule des sensations fortes, du stress. C'est le succès des manèges à sensations. Il va augmenter progressivement la sérotonine, qui régule l'humeur de manière positive. Et puis enfin, il va jouer lui-même sur la dopamine, cette fameuse hormone du plaisir et de la récompense. À côté de ça, il a plein de propriétés positives, notamment sur le point de la santé. On connaît tous ça. Ça améliore les capacités cardiaques, respiratoires, musculaires, ça renforce les os, ça régule la prise de poids, ça diminue le stress. Et puis, on peut le voir aussi par ses rituels d'entraînement, ses règles, comme l'apprentissage de la ténacité, la discipline et donc de la performance. Si je vous dis tout ça, c'est que dans notre société actuelle, l'environnement, en général, c'est très important. Les cultes de la performance et de l'apparence sont omniprésents actuellement. On nous demande pour réussir d'être performants. C'est plus facile d'être intégré si on correspond à l'image idéale. Il faut être beau, il faut être fort, il faut être musclé, il faut être mince, il faut être en bonne santé. Et donc, le sport, il colle tout à fait à ces deux cultes. Mais ça ne suffit pas, on n'est pas tous dépendants au sport dans notre société. Alors, il y a l'environnement proche aussi qui joue, la famille, les amis. Mes parents n'étaient pas de grands sportifs, mais ils m'ont toujours donné accès au sport. Ils m'ont emmenée tous les ans dans des clubs de sport. Ils m'ont appris à la montagne à skier, à randonner. Et puis, j'avais un modèle chez moi, ma grande sœur. Elle adorait le sport, elle est devenue prof de sport. Et donc, j'ai créé chez moi, autour de moi, sans m'en rendre compte, un réseau social, amical, en lien avec le sport. Et puis après, il y a une question de vulnérabilité. Chaque individu est plus ou moins vulnérable. Ma grande sœur, qui a vécu dans le même milieu que moi et qui a adoré le sport, n'en est pas pour autant dépendante. Alors, c'est le moment de parler de moi. Parce que pour le coup, la personne vulnérable, ça a été moi. Alors, ce n'est pas un exercice facile, de parler de soi en public. Surtout quand on n'a pas confiance en soi. Alors, je vous vois venir. Elle dit qu'elle n'a pas confiance en elle, et elle fait un tas d'X. Bah oui. Parce que ce complexe d'infériorité, je le compense, je surcompense, en me lançant des défis, des petits challenges. C'est pour ça que je suis venue. Incapable de résister aux challenges et à l'expérience nouvelle. Alors, le défi, c'est pour prouver ce que je vaux. À moi-même, déjà. Et puis, aux autres. C'est important de regarder les autres quand on n'a pas confiance en soi. Puis, une fois que je suis partie, il faut que j'aille jusqu'au bout. Jusqu'oboutiste. Perfectionniste. C'est un trait de caractère qu'on retrouve beaucoup chez les personnes addictes au sport. Et puis, l'expérience nouvelle, c'est pour tester mes limites. Chercher de nouvelles expériences. Des nouvelles sensations. La recherche de nouvelles sensations, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les personnes dépendantes en général. Quand on n'est pas persuadé de sa valeur, on s'en perdue dans la masse. Et c'est difficile d'éprouver la sensation d'exister. Alors, je vais la chercher autrement. Dans la gestion du risque, dans la douleur physique, la douleur mentale, dans la sensation d'être différente des autres. Ce qui ne m'empêche pas pour autant de vouloir, malgré moi, me conformer à l'image idéale de la société. C'était toujours une question de réassurance et de regard des autres. Alors, le sport, il remplit tout le cahier des charges. Il me permet de me lancer mes défis, par son côté compétition. Il me permet de trouver de nouvelles sensations, par son côté extrême. Et il me rassure par rapport à l'image que j'ai de moi et de ma forme physique. Alors, à la fin de la consultation avec moi-même, je me suis dit, « Ben voilà, Émilie, tu es une personne avec une personnalité à risque de dépendance au sport, qui a eu accès facilement au sport, et qui s'est laissée influencer par l'environnement, la société dans laquelle elle vit. Ça donne une toxico du sport. C'est comme si j'avais trouvé mon petit shoot, un bon cocktail de dopamine, d'adrénaline et d'endorphine, que j'ai envie de me faire encore et encore. Alors, comme à toutes bonnes toxico, je me suis prescrit une petite thérapie. Puis quand je suis super psychiatre, ça va beaucoup mieux. Alors, attention, je n'ai pas dit que je suis complètement guérie. Je continue à faire du sport de manière intensive tous les jours. Je m'encore inscrits à des compétitions que certains qualifient de débiles. Mais j'ai trouvé un certain équilibre. L'addiction, ce n'est pas, comme on dit souvent, une question de volonté. Je pense que si je n'avais pas de volonté, je serais bien en peine de grimper mes 6 000 mètres de dénivelé positif sur mes 100 bornes. Mais c'est une erreur de motivation. Les capacités décisionnelles, elles sont altérées. On l'a vu tout à l'heure. Alors, le tout, c'est de reprendre conscience de ses propres motivations et de pondérer sa vie en fonction. Il y a un exercice que j'aime bien faire avec mes patients. Je leur demande de coter sur une échelle de 1 à 10 leurs valeurs, c'est-à-dire les choses et les personnes importantes pour eux. Puis je leur demande de coter sur cette même échelle le temps passé pour chacune de ces valeurs. S'il y a une différence entre ces deux chiffres, c'est qu'il y a un souci. Parmi mes valeurs à moi, il y avait mon bien-être physique et mental, mais il y avait aussi ma famille. Alors, pour le coup, je suis assez chanceuse d'être tombée sur cette dépendance parce que le sport, en plus d'être légal, il m'apporte quelque chose en termes de bien-être. Et puis, même avec ma famille, dans le partage, alors l'idée, ça n'a pas été de l'arrêter, mais de réorganiser ma vie, de faire des compromis avec des choses un peu moins importantes. Mais finalement, j'ai appris que les compromis, quand on sait pourquoi on les fait, ça vous coûte beaucoup moins et on nous le rend bien. Avant, je stressais à chaque fois que je partais en entraînement, de peur que ma famille m'en veuille. Et puis je stressais à chaque fois que j'étais avec ma famille de ne pas pouvoir caler ma séance d'entraînement. À présent, j'arrive à profiter pleinement de l'instant présent. Puis, vous me croirez ou non, mais mon mari, le colloque, il m'encourage maintenant même à faire ce que je fais, avec une certaine fierté qui me rend moi-même fière. Quelles sont vos valeurs, les choses et les personnes importantes pour vous ? Qu'est-ce qui vous guide et vous fait vibrer dans votre vie ? Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous saurez où et à quelle dose y aller. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada